alors ça y est vous avez fabriqué votre propre tambour chamanique ou bien vous en avez reçu un beau du père noël peut-être même que vous en avez un qui prend la poussière tranquillement chez vous c'est vrai qu'une fois qu'on l'a dans les mains on peut assez facilement se dire bon bah j'en fais quoi en fait maintenant justement dans cette vidéo je vais vous donner les clés pour que vous puissiez jouer avec votre tambour je vais commencer par vous expliquer comment transformer votre tambour en compagnon en vous accordant avec lui et puis ensuite je vous donne quatre rythmes que vous devez absolument explorer pour développer votre créativité au tambour votre tambour peut être un super compagnon de vie pour vous aider à lâcher prise pour vous aider à évacuer des émotions pour vous aider à vous ancrer pour vous aider à vous relier à votre propre vibration comme à la vibration du monde peut-être que vous allez l'utiliser pour faire des soins peut-être que vous allez l'utiliser pour vous connecter à l'invisible peut-être que vous allez l'utiliser pour faire l'expérience de la trance quelle que soit l'utilisation vous allez en faire j'ai commencé par parler de compagnon parce que vous avez besoin d'apprivoiser votre tambour de créer une relation affective avec lui pour qu'il vous aide vous avez besoin vraiment de l'intégrer dans votre vie vous avez besoin d'en jouer vous avez besoin d'en prendre soin vous avez besoin de reconnaître quand il a trop chaud et qui sonne trop sec ou bien quand il a trop froid et qui sonne trop mou vous avez besoin de connaître votre tambour à partir du moment où vous aurez créé cette relation vous aurez pu envie de prendre votre tambour et taper dessus pour que ça fasse boum boum mais vous serez prêt en fait à l'accueillir à vous mettre au diapason à l'écoute de ce qui sera devenu une partie de vous et c'est la première chose qu'on va faire avant de jouer du tambour on va prendre un temps pour se poser on va prendre un temps pour respirer on va prendre un temps pour se recentrer ensuite vous allez déjà poser une intention pourquoi est ce que vous jouez du tambour pourquoi est ce que là maintenant tout de suite vous prenez vous dédiez un temps à au tambour et donc à vous même prenez un temps pour toucher votre tambour laissez votre main se promener sur la peau toucher le sentez le sentez comme vous pouvez vous relier avec lui vous allez ensuite commencer à le faire vibrer avec la main en douceur sentez comme le tambour se met en vibration et comme votre corps lui même se met en vibration vous êtes en train de vous synchroniser ensuite seulement vous allez pouvoir prendre la mailloche et taper sur votre temps alors quel est le bon rythme pour jouer au tambour je vais vous donner quelques exercices pratiques juste après dans la vidéo mais le plus important à comprendre là maintenant tout de suite c'est que cette question là finalement n'a strictement aucun intérêt c'est à dire que le rythme qui vous correspond sera un rythme qui vous est personnel et plus encore ce sera le rythme qui sera bon pour vous au moment juste au moment où vous allez jouer du tambour pour ça laissez le rythme s'installer de lui-même tester accélérer ralentissez jouer en une frappe en plusieurs frappes et quand vous vous sentez vraiment bien en accord avec le rythme que c'est ni trop agressif ni trop mou alors dans ce cas là laissez vous aller et prenez le temps de laisser ce rythme là s'installer une fois qu'on a dit ça il ya quand même des rythmes qu'on peut tester pour sentir un petit peu les différences et je vous en proposer quelques-uns ici le premier ça va être le rythme cardiaque c'est à dire essayer de ressentir les battements de votre coeur et à chaque fois que votre coeur va battre taper une fois sur le tambour et vous allez faire ce battement là régulier posé calme qui va vous amener dans une forme de paix intérieure si vous voulez donner plus de rythme tout en gardant le côté constant du rythme vous pouvez vous appuyer sur deux types de battements classiques le premier c'est le les quatre temps pour marquer les quatre temps vous allez frapper trois fois le tambour et à la quatrième vous allez taper soit un peu plus fort soit au centre du tambour pour lui donner vraiment un côté très profond de cette manière là votre rythme sera très régulier et beaucoup plus dynamique vous pouvez tester aussi les trois temps c'est un rythme qui est très classique dans toutes les traditions du monde pour ça vous frappez deux fois votre tambour et au troisième coup vous allez taper au centre avec ce côté profond du son sentez le côté dynamique je dirais même le côté tribal dernière chose que je vous propose d'essayer ça va être partir sur le rythme à quatre temps et donner une fréquence précise à à vos battements cette fréquence là c'est une fréquence qui a fait ressortir un anthropologue américain qui a beaucoup travaillé sur le tambour il s'appelle michael horner c'est un des spécialistes du tambour il a fait ressortir le fait que la fréquence idéale pour jouer du tambour et notamment pour l'expérience de la trance c'est 220 battements frappe sur le tambour par minute je vous donne un exemple là comme ça vous pouvez vous caler sur le rythme et essayer de jouer à ce rythme là voilà quatre exercices à tester pour voilà diversifier votre jeu au tambour elle est testée des sensations différentes oubliez pas quand même le préambule que le plus important c'est pas de donner un rythme commun à tout le monde c'est vraiment de rentrer dans le ressenti personnel du tambour idéalement vous pouvez mettre en place un rituel quotidien jouer 10 15 20 minutes par jour pour venir vraiment sentir cette synchronisation qui se met en place entre votre vibration et la vibration du tambour une fois que vous aurez expérimenté tout ça que vous serez fait votre expérience de jeu solitaire aller jouer avec d'autres joueurs de tambour aller jouer devant un groupe et vous verrez que vous rentrerez à ce moment là encore dans une autre dimension du tambour n'hésitez pas à me partager la manière dont vous jouez du tambour comment vous êtes approprié votre tambour qu'est ce que vous trouvez dedans qu'est ce que ça réveille en vous et comment vous l'utiliser au quotidien j'espère que ces clés ces exercices pratiques vont vous aider à prendre du plaisir à jouer avec votre tambour n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez apprécié à vous abonner à laisser des commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de yoga du son bye bye 1